la participation le sondage est ouvert et puis nous allons du côté des états unis avec notre téléspectateurs bienvenue à vous oui oui alors je voulais oui merci je j'ai vu les différentes interventions je pense que nous sommes nous sommes d'accord j'ai pu noter les différentes interventions en ce qui convient de retenir c'est que les ivoriennes de façon générale sont meurtris et ils sont d'accord ils sont d'accord que comment dirais-je monsieur watara bon c'est vrai qu'on met l'accent si les immobiliers qui voient rien et pas moi je pense que c'était pas on a fini avec ce débat on a fini avec ce débat à partir du moment où aujourd'hui le peuple le peuple de côte d'ivoire a estimé que comment dirais-je ce monsieur a été a été commandé à diriger la côte d'ivoire qu'on le veille ou pas bon mais dire maintenant il est voire et on a fini avec ce débat il est il n'est pas qu'il s'en aille à la fin de ce de commandé de cette année que s'en aille et que la côte d'ivoire a pu se continuer son chemin avec ses fils avec ses fils digne après voilà maintenant très vite il faut nous battre et c'est la conclusion d'ailleurs de cet exposé c'est de faire en sorte que le président laurent barbeau qui a été acquitté à la coupe pénale internationale puisse recouvrer sa liberté d'aller où il veut de faire ce qu'il veut et de décider de son avenir c'est lui qui est le maître de sa vie et donc il décide son avenir mais il faut pas que ce soit la communauté internationale qui hypothèque la vie et l'avenir d'une personnalité de l'apprenti du président laurent barbeau et donc j'ai vraiment à le dire maintenant pour nous au stade où nous trouvons aujourd'hui le président ouattara il est derrière nous le régime et l'hdp même il est derrière nous il faut penser à une côte d'ivoire nouvelle voilà ce que je voulais pouvoir dire et puis réitérer encore une fois que pour nous dans la côte d'ivoire de demain il ya un certain nombre de dix d'ivoirien nouveau il faut qu'il y ait des ivoirien nouveaux qui aiment leur pays qui aiment la patrie voilà il ya une nuance avec le nationaliste parce qu'on veut galvauder on fait peur aux ivoiriens c'est pas cela que nous intéresse ce qui nous intéresse il faut que la côte d'ivoire renaissent avec des fils qui aiment leur pays et c'est pour cela que dans mon dernier livre qui est le président de la réplique l'une des conditions majeures sur laquelle je cite c'est que tous citoyens dans une république doit aimer son pays quand vous aimez votre pays vous êtes prêts à tous les sacrifices pour défendre votre patrie c'est ce que le président laurent barbeau finalement aura enseigné et cet homme il a eu cette même dimension je préfère qu'il y reste je préfère qu'il évolue dans cet état et que la jeune génération s'inspire toujours de lui voilà ce que je pourrais dire sur les quelques personnes qui sont intervenus oui 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 bonjour comment il va j'ai rami je vous écoute je m'appelle julien j'appelle le curé vous me connaissez bien on se connaît bien très bien vous aviez l'habitude d'appeler le financier d'accord comment il va le financier tout simplement pour moi c'est un plaisir de passer à cette émission ok merci 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 beaucoup absolument bravo bravo J'appelle pour vous dire grand merci que Dieu vous bénisse parce que vous avez été pour moi, vous avez été l'unique qui est juste là, continuez le combat Merci Je profite de cette occasion pour saluer les médias et pour moi c'est une grande joie de pouvoir participer directement à l'émission Merci beaucoup Merci infiniment Moi je m'appelle Bricagin Je suis en Italie à Turin Merci beaucoup Merci beaucoup, merci chers compatriotes Merci infiniment pour la question Merci et beaucoup de courage Merci Merci madame 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 Dita, je voudrais qu'on laisse un moment dans la thématique de ce que vous avez écrit aujourd'hui Il ne faut pas qu'on fasse un peu de débordement bien qu'il y ait quand même des urgents Il y a trois éléments qui vont marquer dans cette crise d'ivoirienne Le premier c'est lorsqu'on a mis le gilet en battu le président Laurent Pagot Le deuxième c'est ce militaire qui l'a remettri de ce gilet qui n'est plus de ce monde qui est un partenaire au groupe de son bureau Et le troisième c'est l'image que j'ai vue à l'éviter quand j'étais là l'ambassade entre monsieur Jacques Chirac feu Jacques Chirac et monsieur Sarkozy qui n'oublie pas le dossier de Côte d'Ivoire Je le dis en connaissance de cause Vous savez la raison fondamentale de cette guerre c'était le cri de coeur du patron-là du CAC 40 en particulier les chocolatiers qui ont dit attention attention il risque d'avoir une crise de chômage ici si jamais le président Laurent Pagot perdure dans cette crise que nous avons créée donc il faut à tout prix abroger son mandat sinon ça aura des conséquences très graves Madame Dinda si les citoyens ne savent pas je peux le dire parce que savez-vous que durant cette guerre depuis qu'il y a eu la séparation entre le Nord et le Sud il y avait déjà des sociétés belges et françaises qui exploitaient l'or en compliquité avec la rébellion où il y avait un fictif qui se faisait savez-vous également qu'il y avait un conflit qui était fait durant cette époque bon ça c'était un premier pas deuxième point c'est que cette programmation elle avait été faite en accord avec le Quai d'Orsay où ils avaient décidé de le déporter comme ils avaient fait un favori touré comme ils avaient fait également par le basé en vin tout ce qui était récapitant pour que ça fasse de leçon à tous d'un autre franc c'est-à-dire c'est ça de la prix de l'OF et la zone franc de la prix centrale voilà pourquoi ces trois pays que sont RDC Cameroun et Côte d'Ivoire sont sur leur carte pour laquelle ils ont des yeux dessus et quels que soient les moyens il faut à tout prix protéger ce précarisme alors moi ce que je peux demander à l'Afrique et en particulier à la Côte d'Ivoire c'est de cette opportunité de pouvoir sortir donc je sors c'est ça d'accord de la Côte d'Ivoire vous dit non à la France parce que aujourd'hui si jamais la Côte d'Ivoire sort de ce précaré c'est la chique totale de la mer ou l'or nous serons véritablement oui mais parce que sans dire un mot de fin comme ça c'est pas intéressant aussi ok donc j'attends ok non 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 mais j'ai fini les anciens les faits les anciens les faits ok ok pour cette participation nous allons prendre le pasteur Soin qui est en ligne depuis le Ghana bonsoir pasteur Soin nous vous écoutons voilà on a presque terminé je salue je salue après je salue je salue ce jour est un grand jour et un jour pas comme les autres aujourd'hui je vais rendre au magas le sujet de l'éducation je salue je salue le président de la structure je suis présent à cette journée je salue également aussi le vice Donne Kassina aujourd'hui président de la population FPI Amérique Je salue le vice-président Kamala Kikas je salue aussi Donne Mélot et le savon le grand qui est aussi qui prépare je salue demain le président de la famille là l'assiette de l'éducation en gros qui a eu souffert c'était la récession toujours dont vous ne fassiez dans votre famille je salue aujourd'hui Mme Foua qui a aussi suivi son mari il s'est en exil pendant qu'il ne s'est pas entendre et ce n'était pas facile vraiment je salue je salue je salue je salue au Ghana je salue demain encore à fois je salue ce stade que l'octpur c'est quoi ? est stos Itís se出ly se présentent host eaten qui hostent nous sommes calmés m tout le Ghana nous sommes pratiques Nous sommes plus en passant, ce jour, nous referons à une question de privilé. Pourquoi ? Parce que le président Laurent Favreau est encore dans l'ingénieur. Le président Blanc-Udé est encore dans l'ingénieur. Nous aurons eu la faute voire, nous aurons pas dit, parce que ce que nous voulons, la faute voire, c'est que le président Laurent Favreau, c'est un peu de fait pour bien mettre des Ivoiriens. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons également une politique comme la terre brûlée, une politique comme encore nous voyons également ce qu'il y a dans l'ingénieur. Et une politique également, ce n'est pas une politique sociale. On veut dire que c'est une politique comme la Gatine. Et nous souffrons aujourd'hui. Et je suis réveillée à Marinière pendant 50 ans. Et aujourd'hui, nous cherchons vraiment un grand recul. Tout ce qu'on appelle l'attention, ce qu'il y a de grands besoins avec nous, comme la démocratie et le social, et récemment tout ce qui était, et le pouvoir, qui devraient se pratager par les autres, de la faute voire. Aujourd'hui, nous sommes en fait surpris. Pourquoi ? Parce que la CPI n'a jamais vu quelque chose qui est vrai. Et la CPI n'a jamais vu quelque chose qui est vrai, pourquoi ? Parce que, nous voulons, parce que nous voulons, parce que nous voulons tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? Cependant, c'est notre âge. La CPI n'a pas vu quelque chose. La CPI n'a pas vu que la CPI n'a jamais. Mais il n'a jamais intérêt. Il n'a jamais appelé. Nous ne comprenons pas. Donc, de toute façon, quand nous compétons, ce qu'on a vu, c'est le même conflant. Et c'est le même conflant juridique. 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 Je vais finir pour dire que, vraiment, pour eux, la Grâce du Chant d'Avec, que Dieu s'en a béni. Et que Dieu s'en a béni. Élite le Chant de la Chant d'Avec. C'est le même conflant juridique. J'ai vu. C'est le même conflant juridique. Qu'on a fait, c'est le même conflant juridique. J'ai vu. Qu'on a fait, c'est le même conflant juridique. Tu veux. Merci. 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 Et le Chant d'Avec qui a fait, journaliste, je pense que c'était compliqué. Alors, ce sont les dernières actions. Je veux conclure tout de suite. Je veux conclure et puis bon, voilà. Je pense que je vais conclure, parce qu'Afrique Média est en train de prendre des questions, j'y réponds, je conclue. Donc dans deux ou trois minutes, je conclue. Souha, nous allons parler de Marc depuis la France. Bonsoir à vous Marc, et bienvenue. Bonjour ma très chère soeur, les vêtements des vignes, je salue le call center, je permettez à mon confère rapidement de faire notre petit coco à ma clique. Kanfa Awana, Pasteur Soadiou Kanan, Tappak, Patrick, Delsa Boudouboura, Détis de la France, Margot, Cameroun, Badoué, Kofi, de la Côte d'Ivoire, et tous ceux qui attendent leur contribution pour la cause. La première fois que j'ai dit ça, par rapport à cette thématique de ce soir sur la Côte d'Ivoire, moi je pense qu'il faut juste donner un peu de recul pour analyser et en tirer quelques substrats de cette thématique et surtout des événements. Moi je peux dire que, comme les gens, bon, pas comme les gens, mais l'oucrisse quand on parle, voilà. Vous savez, Dieu est une langue comme son outil, c'est-à-dire pour mettre, pour participer les tâches. Et moi je pense que tous ces épisodes qu'on voit à travers Afrique Médiale qui sont diffusés doivent être imprégnés dans l'esprit de tous les Africains et en particulier les Ivoiriens. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous savez, la France, les Nations Unies, c'est les deux aspects qui sont pareils. C'est-à-dire que c'est de montre-foi. Les Nations Unies sont, voilà, sont juste un effet un peu plus élevé que la France. Donc, c'est que moi je vais demander aujourd'hui, c'est là qu'est-ce qui nous permet de commencer à...